... Tout se joue mardi pour Cifrance. La justice doit se prononcer sur le projet de coopérative ouvrière pour la compagnie de Ferris en liquidation et ses 880 emplois. L'Etat, Nicolas Sarkozy en tête, soutient finalement ce plan. Le président a demandé à la SNCF de venir au secours de sa filiale en versant des indemnités exceptionnelles aux salariés, ce qui permettrait de financer leur projet de reprise. François Hollande donne un coup d'accélérateur à sa campagne en publiant une lettre aux Français dans Libération, évoquant un contexte de dépression économique et d'angoisse sociale, le candidat PS à la présidentielle prône le redressement de la nation en n'oubliant pas de critiquer Nicolas Sarkozy. Réponse cinglante de la majorité, cette lettre, c'est du vent. De la scène à la scène politique. A 52 ans, le chanteur sénégalais Youssou Ndour se déclare candidat à la présidentielle de février. Personnage multicarte, il dirige un mouvement citoyen créé à l'origine justement pour soutenir un prétendant à la présidence. Face à lui, le sortant Abdoulaye Wad, 85 ans, qui brigue un troisième mandat. Des milliers d'opposants avaient manifesté en décembre contre son investiture. Des dizaines de milliers de Hongrois dans les rues de Budapest lundi soir pour protester contre l'entrée en vigueur le 1er janvier de la Constitution voulue par le Premier ministre conservateur, Victor Orban. Ce texte aux accents très nationalistes a suscité des critiques notamment de l'Union européenne, de plusieurs ONG et du FMI. Un FMI que Victor Orban a pourtant dû appeler au secours avec une demande de crédit pour contrer la chute de la devise hongroise face à l'euro. Sous le soleil du Qatar, exactement. Premier entraînement à Doha au pays de son actionnaire majoritaire pour le Paris Saint-Germain version Carlo Ancelotti. Un absent de marque à ce stage de reprise, David Beckham. Malgré l'insistance des dirigeants qataris, le Spice Boy n'a officiellement toujours pas cédé aux sirènes du club de la capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada